Voilà, à présent, nous allons recevoir notre invité du jour, comme c'est toujours dans cette édition du Journal des Sports. Si la fois dernière, nous avions reçu pour vous un jeune boxeur, alors aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune footballaire, Fistan Maële Kalala, vous les connaissez bien. Il évolue actuellement dans l'ISV Club, où il joue sa première saison avec les Moscovites, au championnat de la ligne à foot, et se retrouve en tête de ses classements avec 13 réalisations, dont une en Ligue des champions de la CAF, et 12 buts marqués au championnat de la ligne à foot. Bonsoir, Fistan. Bonsoir. Tout va bien, j'espère. Ça va, merci. Voilà, on va parler avec lui de sa carrière, mais avant, comment s'est passé le confinement ? Je sais que c'est une période difficile pour les sportifs. Oui, vous savez, c'est une période très difficile pour nous. On est habitués à jouer. Dans ces moments, moi, je pensais que j'allais être au Cameroun, avec l'équipe nationale, mais je suis confiné. Aïe ! Voilà, quand même, on essaie de surpasser ces moments. Je pense que c'est un moment qu'on va... On essaie encore d'être en contact avec nos familles. Nos familles, on est un peu parpillées. Vous entraînez quand même ? Oui, on s'entraîne personnellement à la maison. On a un programme. Donc, voilà. Alors, Fiston, vous êtes maintenant dans la Suécle, mais avant, vous avez débuté quelque part. C'était où et comment ? Oui, Fiston, il est né à Mbouchemail. C'est là où il a débuté sa carrière footballistique. Donc, j'ai commencé dans une équipe qui jouait la deuxième division. À l'époque, cette équipe s'appelait l'ASV Club de Mbouchemail. J'ai joué une saison et puis, la deuxième saison, je suis parti à Mbouchemail. Il faut que je termine mes études. Et après, je suis parti à l'Ikasi, l'Ikasi-JSL, jeunesse sporteur de l'Ikasi. Yespanda, j'ai joué la Coupe du Congo, la phase finale de la Coupe du Congo avec Yespanda à Mbouchemail. Et après, j'ai joué chez l'ASKilmanjaro, toujours à l'Ikasi. Et après, je suis parti à Kolozi. J'ai joué chez Simba, des saisons, et puis l'ASV Club. On va revenir à l'ASV Club de Mbouchemail, la jeunesse sportive d'Ikasi. C'était en 2015, où on a parlé de la résurrection des fils de Mbouchemail et Kalala. Et après, vous avez fait un repos, je ne sais pas. Vous vous êtes reposé. Et c'était dû à quoi ? Oui, c'était pour les études. J'étais obligé de terminer mes études. Je ne peux pas combiner des choses à la fin. J'étais obligé de terminer mes études et après, me lancer dans ma carrière. Maintenant, comment ça se passe dans l'ASV Club ? Je sais que vous avez fait des exploits. Comment ça se passe ? Vous savez, dans toutes les équipes que je passais, je faisais marquer un grand nombre de buts. Donc, je commençais par l'ASV Club de Mbouchemail, aller à l'Ikasi, chez JCL. J'étais le meilleur buteur de l'équipe, puis du championnat. Après, chez Spanda, je marquais de buts. Et chez Simba, c'est là où j'ai explosé. Mais voilà, aujourd'hui, ici. Et quels sont les secrets de votre réussite ? Non, vous savez, c'est le travail. Le travail, la détermination, la concentration, la volonté. Voilà, Fiston, depuis que vous avez commencé votre carrière, quel événement vous a le plus marqué ? Oui, si j'ai une bonne mémoire, chez Simba. Je suis arrivé la première saison. Vous aimiez bien votre équipe Simba. Non, vous savez, c'est une équipe qui m'a fait vraiment du bien. Aujourd'hui, je suis chez l'ASV Club, c'est grâce à Simba. Oui, oui. Chez Simba, la première saison que j'ai joué chez Simba, j'ai été élu meilleur buteur du championnat, meilleur footballeur du Lualaba. Et puis, j'ai gagné la coupe du Rokatanga avec Simba. Et après, on a joué la Lidée. Voilà, qu'est-ce qui vous a fait ? Comment est-ce que vous avez senti votre première sélection en équipe nationale ? Oui, c'est un rêve de tout un footballeur. Vous savez, moi aussi, je me disais qu'un jour, je dois aussi jouer pour la nation. Donc, j'étais bien content. Les jours où on avait publié la liste du 31 presélectionné. Donc, j'étais bien content. Alors, pour finir, quels sont les atouts qui vont vous permettre de se déjier la première place du championnat de la ligne à foot ? Vous savez, on avait mal débuté notre championnat. Vu du départ des joueurs cadres de l'équipe, nous, les nouveaux nés venus, on a trouvé l'équipe dans beaucoup de problèmes. Donc, on était obligé de nous donner aussi le temps. Vous savez, avec le public de la SV Club qui est trop exigeant, ça n'était pas facile pour nous. Et après, on a travaillé. On a mis le travail là-dessus. Et après, la phase allée était compliquée pour nous et pour la Ligue des champions. On a tapé à côté de la Ligue des champions. Et après, on s'est dit, on est obligé de se concentrer la phase retour. Parce qu'à travers la phase retour, on va encore rejouer la Ligue des champions. Voilà, on est deuxième du classement partiel. Alors, Fistor a des ambitions. Là, c'est la dernière question. Oui, oui, j'ai des ambitions. Aujourd'hui, c'est ma première saison chez l'ASV Club. Je ne sais pas si le championnat va toucher à sa fin. Je suis parmi les meilleurs biters de la lune à foot. Donc, voilà, ma deuxième saison, je vais encore mettre mes objectifs en place. Donc, je vais aussi pour l'ASV Club, puis aller ailleurs, me faire aussi une longue carrière. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir sur nos antennes.